Bonjour à tous, voici un quatrième sujet corrigé sur Excel. Vous pouvez bien entendu commencer par chercher les questions par vous-même avant de regarder ce corrigé. Alors commençons. Vous trouverez dans le fichier invité.txt la liste des invités dont les informations sont séparées par des points-virgules. Récupérez ces données par copier-coller et les convertir en un tableau qui sera mis sous forme automatique. Et on a donc le visuel en dessous. Donc voici le fichier. Si on l'ouvre, on voit qu'il y a 27 données qui sont séparées par des points-virgules. Ctrl A pour tout sélectionner, Ctrl C pour copier, et en A1, on fait Ctrl V pour coller. Il s'agit maintenant de séparer les différentes informations suivant des colonnes. Pour ça, on va aller dans Données, Convertir. Donc là, on a deux types de conversions, soit des valeurs délimitées par un caractère, ce qui est notre cas, puisque c'est un point-virgule. Si c'était largeur fixe, ça veut dire que dans une colonne, il y aurait toujours le même nombre de caractères. Donc bien entendu, ce n'est pas le cas, puisque les prénoms ont des longueurs différentes, les noms ont des longueurs différentes, etc. Donc on reste avec Délimiter. Là, on peut cocher un ou plusieurs séparateurs, donc on a entre autres point-virgule. Mais s'il y avait d'autres délimiteurs dans nos données, on pourrait les cocher ici, ou rajouter le caractère dans cette zone. Donc là, je peux même enlever tabulation. Je fais suivant. Ici, pas de mise en forme particulière. Donc on va garder Standard pour toutes les colonnes. On pourrait, par exemple, dire, je ne veux pas voir les villes, donc je fais Colonnes non distribuées. Donc là, on laisse tout en Standard. Et terminé. On va maintenant le mettre sous forme de tableau structuré. Accueil, mettre sous forme de tableau, et on choisit un modèle. On coche mon tableau qu'on porte des en-têtes, et OK. Question suivante. On vous donne, en colonne M, les prix des hôtels suivant les villes en deux versions. Dans la première version, on a les villes, les hôtels et les prix. Et une colonne supplémentaire qui va nous servir de clé. Et dans la deuxième version, on a en ligne les villes, en colonne les hôtels et les prix correspondants. Pour cette version, on n'aura plus besoin de clé. Donc on nous dit d'ajouter deux colonnes, clé et prix dans le tableau principal. Et clé sera la concaténation de la ville et de l'hôtel. Donc la concaténation de Angers et Ibis, c'est Angers-Ibis en un seul mot. Pour ajouter des colonnes, deux possibilités. Soit vous écrivez clé, et de façon automatique, il s'occupe de la mise en forme. Maintenant, remarquez qu'on avait quatre colonnes, il n'en reste plus que trois. Autre solution, c'est de faire un clic droit sur le tableau, insérer colonne de tableau à droite, pour mettre le prix. Et dans ce cas-là, le nombre de colonnes est conservé. Pour la concaténation de Angers et Ibis, deux possibilités. Soit vous faites égal, concat, et vous sélectionnez vos deux cellules. Je ferme la parenthèse, entrer. Donc j'ai bien Angers-Ibis, Cholet-Ibis, etc. Autre solution, je vais annuler cette version. C'est de faire égal, de cliquer sur la ville, le symbole est commercial, et l'hôtel. Ça signifie la même chose, concaténer la ville et l'hôtel. On nous dit de faire la même chose dans la colonne clé du tableau version 1. Donc je me mets à cet endroit, égal, je clique sur la ville. Vous remarquerez qu'il ne prend pas l'étiquette, puisque ce tableau n'est pas sous forme automatique. Bien entendu, on aurait pu commencer par le mettre sous forme de tableau structuré. Là, je vais le laisser comme ça, et l'hôtel. De la même façon, la formule ne va pas s'étirer toute seule. Donc je me mets en bas à droite, je double-clique, et il étend sur toute la colonne. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, on peut, à l'aide de la fonction Recherche V, retrouver le prix de l'hôtel en utilisant cette clé qui est commune aux deux tableaux. Donc je dois rechercher verticalement la clé en G.I.B. dans ce tableau. Et une fois qu'il l'aura trouvé, il faudra qu'il me renvoie le prix qui est à la quatrième colonne. Alors là, attention au piège. Si vous faites Recherche V, vous cliquez sur la clé, point-virgule, dans quel tableau ? Eh bien, tout ce tableau-là. Point-virgule, quelle colonne vous intéresse ? Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on autorise les valeurs approchées ? Donc non, il faut retrouver exactement la clé. Donc je mets 0 et entrer. Alors vous voyez que ça fonctionne au début. 90, c'est bien le prix de l'hôtel Ibis à Angers. Et arrivé à un moment, ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi ? Eh bien, si je regarde par exemple la formule qui est ici, on voit qu'il a fait la recherche, non pas dans le tableau complet, mais qu'il a tout décalé vers le bas, puisque la formule a été étirée vers le bas. Donc là, il fallait bloquer la référence. Donc soit on utilise des dollars, ou, plus simple, vous donnez un nom à ce tableau. Donc je vais sélectionner ce tableau. Je vais l'appeler prix hôtel. Entrez. Et au lieu de M3 jusqu'à P12, je vais taper prix hôtel. Je fais entrer. Et cette fois-ci, les prix sont corrects. Pour la deuxième version, on va ajouter une nouvelle colonne et utiliser, cette fois-ci, équive et index. Clique droit. Et puis, on va ajouter une colonne à droite. Prix version 2. Donc l'idée, si on le fait avec Cholet Ibis, c'est de trouver une formule qui va nous dire que Cholet est à la deuxième ligne et que Ibis est à la première colonne. Une fois que j'aurai le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, je pourrai récupérer le prix de l'hôtel. Donc on nous dit qu'on peut utiliser d'autres colonnes pour effectuer les calculs intermédiaires. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais taper ligne et ici, colonne. Donc il faut que je retrouve l'équivalent d'Angers dans cette plage. Et bien entendu, la formule, elle va être étirée vers le bas. Donc pour être prudent, on va donner un nom à cette plage. On va l'appeler ville avec un S. Et je peux maintenant utiliser équive. Donc égale équive, quel est l'équivalent d'Angers, point virgule, ou ça dans la plage que j'ai appelée ville, point virgule. Et à nouveau, on va mettre zéro pour que la correspondance soit exacte. Donc on peut taper zéro, parenthèse. Donc on a maintenant les numéros de lignes. Angers est à la ligne 1, Cholet à la ligne 2, Saumur à la ligne 3. On fait la même chose pour les colonnes. Je commence par nommer ma plage, hôtel, entrée. Et je vais rechercher quel est l'équivalent de l'hôtel dans la plage, hôtel, et valeur exacte. Donc on voit des 1, 1, 1 qui correspondent à Ibis. Ensuite 2, les BNB. On a bien Ibis en première position et BNB en deuxième. Une fois qu'on a la ligne et la colonne, on va être capable de retrouver le prix. Donc je vais nommer la plage qui contient les prix. Donc on aura bien la première ligne, deuxième, troisième, première colonne, deuxième, troisième. Donc dans les noms que j'ai utilisés, on a hôtel, ville, prix hôtel. Je vais l'appeler prix hôtel V2, version 2. Donc on va utiliser la fonction index qui va me demander un tableau. Donc nous il s'appelle prix hôtel version 2. Quel est le numéro de la ligne ? Il est juste à côté. Quel est le numéro de la colonne ? Il est ici. Donc quelle valeur y a-t-il dans cette plage pour une certaine ligne et une certaine colonne ? Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes valeurs. Si maintenant on voulait écrire une formule unique, vous double-cliquez sur ligne, vous récupérez la formule. Donc je vais copier avec CTRL-C. Échappe pour sortir. Je vais dans la formule finale. Et je remplace ligne par la formule avec équive. Je fais la même chose pour la colonne. Je récupère la formule, copier, échappe. Je double-clique dans prix version 2. Et je remplace colonne par l'autre formule. Ce qui me permet maintenant de supprimer ces deux colonnes. Question suivante. Sur la feuille cadeau, on va trouver un tableau. C'est celui-ci. qui n'est pas le même que sur la feuille prix. Et il s'agit maintenant d'imaginer un tableau croisé dynamique qui permettra d'obtenir ce graphique. Plus précisément, ce graphique donne le total d'argent qui est donné pour le cadeau par ville et par sexe. Donc là on voit les villes, monsieur, madame et la somme des montants qui ont été donnés. Donc pour réussir à faire ce tableau dynamique il faut se poser la question qu'est-ce qui est visuel et qu'est-ce qui est calculé. Donc ce qui est visuel, ce sont les villes et le sexe. Donc on peut commencer par cliquer dans notre tableau insertion tableau croisé dynamique qui va être fait à partir du tableau data donc c'est bien le tableau complet et le résultat va être mis sur une nouvelle feuille. Donc on a dit qu'on voulait voir la ville ça veut dire que la ville elle est en ligne ou en colonne. Donc je vais commencer par la mettre en ligne et je veux savoir si c'est monsieur ou madame donc ça c'est la brique titre qu'on peut placer en colonne ou qu'on pourrait placer en ligne. Donc là on peut avoir un doute est-ce qu'il faut le placer ici ou ici. Et pour le calcul, c'est le total d'argent donné pour le cadeau ce qui correspond à la colonne cadeau. Donc je vais prendre cette brique et je la mets en valeur. Alors pour avoir le même résultat on va insérer un graphique de type histogramme. Donc on obtient ça. On compare avec ce qui est demandé. Donc là on voit que la disposition n'est pas la même. Et si on met le titre en colonne on obtient bien le résultat voulu. Donc vous voyez qu'en faisant quelques petits essais on a très vite le résultat. Donc voilà le tableau croisé qu'il fallait créer pour obtenir ce graphique. Dernière question. Complétez à l'aide de NBC ou de SOMSEE les deux tableaux de la colonne J. Donc le premier va donner le nombre de réservations par ville. Il y a 12 personnes qui seront sur Angers 9 sur Cholet et le second tableau donne le total des montants de la colonne cadeau pour les hommes et pour les femmes. Donc les hommes vont donner 715 euros au total. Donc il s'agit de compter dans la colonne des villes les cellules qui sont comme Angers. Donc la fonction c'est nb.si qui admet deux paramètres la plage où il va falloir compter les cellules et le critère. Donc pour la plage plusieurs possibilités soit vous prenez toute la colonne c'est-à-dire un million de cellules ou vous cliquez juste au-dessus de ville pour ne prendre que les données du tableau. Donc là vous verrez marquer DataVille sinon vous voyez marquer toute la colonne E. Donc je vais garder DataVille point virgule et le critère soit vous écrivez Angers entre guillemets ou plus simple vous cliquez sur la cellule I4 qui contient déjà le texte Angers. Je ferme la parenthèse je fais Entrer et l'autre intérêt d'avoir utilisé la cellule qui est là c'est que la formule va automatiquement compter pour Cholet et Saumur. Pour le total du cadeau il s'agit de faire la somme des prix qu'il y a dans la colonne G suivant le titre. Donc la fonction c'est Somme.Si Alors on commence par la plage et le critère et on terminera par la somme où il va falloir additionner les montants. Donc nous le critère c'est par rapport au titre donc je me mets juste au-dessus de titre il écrit Data Titre point virgule Quel est le critère ? Eh bien c'est que ce soit Monsieur donc je vais cliquer en I10 point virgule et une fois qu'il aura filtré suivant ce critère vous voulez faire la somme de quelle plage ? Eh bien je veux faire la somme des montants de la colonne Cadeau donc Data Cadeau je ferme la parenthèse j'obtiens bien 715 et si j'étire vers le bas je retrouve le 620 pour les femmes Voilà à bientôt Cadeau 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 Cadeau